Musique C'est bon bon dit, c'est Isabelle Lexie, bienvenue dans ce nouvel épisode Et aujourd'hui je vais vous parler de Corner Watch de Théo Le Maire et Sébastien Lacourt C'est produit par Arteco et c'est le gagnant du concours Arteco de cette année Ou de l'année dernière, ça dépend à l'époque où cette vidéo va sortir Bon en gros Corner Watch c'est une montre qui va vous permettre de produire tout ce que vous voulez à l'intérieur Alors avec la version noire que j'ai vous allez produire à l'intérieur des coins de cartes, des capsules, des pièces signées Ou pas trop, enfin ça dépend au signé, ça dépend aussi de la routine que vous allez utiliser Et vous avez une version or qui est un petit peu plus féminine, un petit peu plus fine Mais là vous allez pouvoir utiliser seulement des coins de cartes La version noire est vendue au prix de 49€ et vous pouvez la trouver sur Arteco Productions, le site, et dans la description Voilà ce que l'on reçoit, le packaging, bon on aurait pu voir un petit peu mieux Alors moi je l'ai eu à Blackpool 2017, donc le packaging est comme ça Je crois avoir vu sur le site d'Arteco que le packaging est maintenant dans une boîte métallique ronde avec la montre etc Donc c'est peut-être un petit peu, moi j'ai la version un petit peu exclusive, un petit peu, c'est là, quand c'est sorti le tour Après ils ont un petit peu modifié leur packaging, vous avez une vidéo ici pour, avec un petit autocollant Pour voir les explications de la routine, les routines sont très bien expliquées La vidéo est très, Arteco fait de très bonnes vidéos, la production est, rien à dire à ce niveau là Vous recevez la montre, vous recevez, donc moi elle est noire, vous pouvez la voir à mon poignet Ça c'est pas un gimmick, encore une fois je me suis blessé Vous recevez un petit truc en plus, histoire de voir si vous voulez faire des, bref, à vous de voir Et vous recevez évidemment la montre qui est déjà préparée avec un petit coin de cartes à l'intérieur Mais ça je l'avais déjà dit, sauf que j'avais pas dit le coin de cartes, donc c'est important de l'ajouter La montre est de très bonne qualité, elle ne fonctionne pas évidemment Vu que le mécanisme est, enfin il y a un problème, vous avez quelque chose à l'intérieur Donc les aiguilles ne peuvent pas tourner normalement Et vous recevez en plus un petit gimmick qui va vous permettre de donner l'illusion que tout va bien Et au moment opportun, vous allez pouvoir produire ce que vous voulez à l'intérieur de la montre Donc pour 49€, vous avez recevé la montre, le bracelet est joli, la montre est assez masculine Elle va très bien au poignet, elle est pas trop grosse J'avais un peu peur qu'elle soit grosse, mais non nickel Vous recevez la vidéo qui est très très bien Donc ouais, honnêtement pour 49€, si vous aimez les faits, si vous avez aimé la bande annonce Bah vous ne serez pas déçu je pense par ce que vous allez recevoir Alors l'idée c'est que vous faites choisir une carte au hasard, peut-être un 6 de pique Vous déchirez, hop, le coin ici du 6 de pique Vous pouvez ça le donner au spectateur, le laisser là Et ce coin là, hop, sans, je vous jure que j'ai pas utilisé le hors champ Là c'est pas une blague On peut le faire disparaître un petit peu à la angle Z de Daniel Madison Pour ceux qui connaissent, ça c'est une tuerie angle Z de Daniel Madison Et évidemment vous avez la montre, vous vous demandez Merde, bon bah, il me reste combien de temps là pour faire le tour, je ne sais pas Alors regardez, regardez ce qui va se passer ici Et voilà, le coin de la carte qui est juste là, apparaître à l'intérieur de la... Alors c'est compliqué, elle va apparaître à l'intérieur de la montre Et évidemment vous pouvez donner cette montre à l'examen pour un examen approfondi S'ils le souhaitent, ici, de la montre, le coin est vraiment à l'intérieur de la montre Et vous pouvez la donner en souvenir mais ça ne sert à rien, les spectateurs ne vont pas la garder Donc gardez-la, surtout que bah en fait ça vous servira après Donc quand même gardez-la Allez on part pour les points négatifs Donc voilà je l'ai dit, la montre ne fonctionne pas Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser comme une réelle montre Et elle est un petit peu grosse pour ceux qui auraient des petits poignets Ou des femmes qui font de la magie Oui ça existe, je vous assure C'est pour ça aussi qu'ils ont, je pense, sorti la version dorée Pour pouvoir pallier à tous ces problèmes Ils vous fournissent un seul gimmick Qui est d'ailleurs assez petit, assez fin Le souci c'est que j'ai très peur de le perdre Ils auraient pu en fournir d'autres je pense Alors je pense qu'ils ont entendu un petit peu ces critiques des gens Donc ils vendent des gimmicks à 3€ sur leur site Mais ça aurait été sympa d'en fournir au moins deux Dans chaque packaging Pour que si t'en perds un, au moins t'en as un deuxième de secours Mais à part ça, vous ne pouvez pas mettre dans la montre Vous ne pouvez pas charger quelque chose dans la montre Vous êtes obligés de le faire au préalable Vous ne pouvez pas charger en temps réel quelque chose dans la montre Donc ne vous attendez pas à pouvoir charger une pièce signée par le spectateur Une carte signée, un coin de carte signée A vous de faire en sorte que votre routine soit assez bien construite Pour donner l'illusion que c'est ce qui se passe vraiment Mais voilà, à vous de voir Et on passe au point positif On l'a vu avec plusieurs amis à Blackpool Et beaucoup de mes potes m'ont dit Mais jamais de la vie, ça marchera auprès des gens Le gimmick, bah tu sais c'est des mecs qui fabriquent des gimmicks un petit peu Bah Jordan Victoria, il m'a dit ouais, ça ne va jamais marcher Et ça marche, les spectateurs se font juste bluffer complètement Parce que les spectateurs ne savent pas à quoi s'attendre Oui, quand on est magicien et qu'on voit ça, on se dit Ouais, 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 ouais Mais quand c'est un spectateur, il ne sait pas ce qui va se passer Bah évidemment que ça marche auprès d'eux Parce qu'ils ne s'y attendent pas quoi Donc non, je vous assure que le gimmick aussi Pour moi, il n'est pas, il aurait pu être encore plus réaliste Mais il suffit complètement pour bluffer vos spectateurs, croyez-moi C'est assez facile à faire Une fois que vous avez compris et vous savez comment utiliser votre gimmick Franchement, il n'y a rien de très compliqué Je vous conseille vraiment d'utiliser avec Angle Z de Daniel Madison Parce que rien qu'Angle Z de Daniel Madison, c'est très très bon Franchement, c'est très très bon J'adore l'idée de la manière dont le gimmick est attaché à la montre C'est très low-tech, comme dirait nos amis anglais Mais ça marche très bien et c'est là qu'on se rend compte que Bah, c'est pas forcément les solutions les plus complexes Qui sont les plus, comment dire, les meilleures quoi Et là, on est vraiment sur un truc qui tient dans le temps Qui est juste, que vous avez tout le temps sur vous C'est vraiment très ingénieux Vous pouvez mettre n'importe quoi dans la montre Donc à vous d'être un petit peu créatif Des capsules, des pièces, des coins, peut-être Je sais pas, des petits mots Enfin, à vous de voir des bouts de lettres Je sais pas, mais ça peut être très intéressant De construire cette routine en se disant Ok, qu'est-ce que je peux mettre dans la montre Et après réfléchir en amont Et construire votre routine là-dessus C'est... ça va stimuler votre créativité, j'en suis sûr Le reset est assez rapide Vous n'avez juste qu'à rattacher votre gimmick Vous êtes prêt, ça prend 5 secondes Et vous avez quelque chose d'examinable La montre peut complètement être donnée à l'examen A la fin de votre routine Ouais, vous l'avez compris Moi, j'aime beaucoup En fait, c'est d'une C'est une création française C'est une bonne création française Le matériel est de qualité La routine fait son effet C'est pas quelque chose que j'aurais tout le temps sur moi Parce que c'est... Je me balade pas avec une montre seulement pour faire un effet Mais si vous avez aimé ce que vous avez vu Et si vous comprenez les limites Et les... enfin les tenants de ce tour Vous ne serez pas déçus avec Corner Watch Croyez-moi, 3 coeurs Niveau difficulté Ben, pour peut-être pour une carte Il faut faire un forçage Peut-être pour utiliser le gimmick Ben, à vous de voir la manière dont vous souhaitez l'utiliser Mais il n'y a rien de bien compliqué Deux étoiles En produit similaire Pour mettre quelque chose dans une montre Je dois vous avouer que je n'ai pas de référence Ça doit sûrement exister Mais moi je ne connais pas de produit Qui vous permette de faire ça Vous avez des cartes à la boîte, etc Mais on sort un petit peu du thème Mais voilà C'est une méthode Enfin, c'est quelque chose de très intéressant Et de pas... Oh, enfin c'est... J'allais pas dire de pas original Si, c'est original C'est unusual Comme dirait les anglais C'est très... Faut que j'arrête de dire comme dirait les anglais Parce que ça me gêne aussi C'est très original C'est très inattendu Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Cornerwatch Voilà, la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu Ben, peut-être signifiez-le par un petit pouce en l'air Ça pourrait être sympa Après, vous cliquez juste Avec votre index Sur le bouton gauche de votre souris Pour manifester votre... Euh... Joie Complètement Je ne sais pas pourquoi je fais ça Le lien pour retrouver tous les tours Que je mets en vantée dans la description Merci beaucoup à ceux qui ont fait des dons Sur Tipeee La page est aussi dans la description Merci, merci, merci Instagram, Youtube et Facebook Abonnez-vous Et likez les différentes pages Pour vous tenir au courant Et quant à moi Je vous dis à la semaine prochaine Bisous, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada